coucou les amis aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose de simple mais de on dit quoi toujours que tu ne veux pas je peux pas faire sans ça je connais pas le moins excusez moi mais je vais pas m'arrêter on va seulement continuer on parle dans cette nouvelle vidéo de la famille d'accueil famille d'accueil aux états unis quand j'arrive que ça en europe vous faites famille d'accueil je parle de ça parce que bon bien évidemment vous savez qu'on pose la question savoir comment trouver une famille d'accueil je vais pas reprendre cette question à vous dire mais je parle de la famille d'accueil comment c'est important l'importance de la famille d'accueil si vous n'êtes pas encore abonnez de cette chaîne ne venez pas guetter et aller guetter guetter le nombre de vues et le nombre d'abonnés vraiment ça n'a rien à voir donc regardez et abonnez vous s'inscrivez et activer la notification comme ça quand ils sont à force et couler une bonne dans votre téléphone moi je suis abonné je reçois les notifications des gens que je suis je suis fan de certaines personnes je ne reçois les notifications donc du coup vous aussi faites pareil comme ça quand je pose une nouvelle vidéo vous recevez la notification ou bien on se retrouve jusqu'à comment j'aimerais vous parler de santé oui d'accueil en fait c'est la personne qui vient de chercher à la yopon bon on dit ça comme ça c'est pas ça excusez moi c'est pas ça c'est la personne qui te reçoit quand je viens aux états unis donc quand tu quittes ton pays pour venir c'est la personne qui te reçoit la personne qui la personne qui te reçoit la personne qui tu vas vivre pour les premiers mois pour mes semaines ça peut dépendre tu peux vivre la personne même cinq ans ça dépend des familles d'accueil c'est pour ça que vous dit l'importance de la famille d'accueil l'importance pourquoi parce que s'enfoncer ta famille d'accueil que se fait ton intégration la famille d'accueil détermine ton intégration en fait je commence par moi j'ai été reçu par une fille qui vient à peine d'arriver aussi en amérique qui n'avait fait qu'un an qui n'était pas encore vraiment intégrée qui ne connaissait je peux dire presque rien de l'amérique vu que je suis elle a travaillé presque six mois et après ça elle a arrêté pour des raisons de santé elle ne travaillait plus quand je suis venu elle travaille mais en part-time pas en full time donc elle ne connaissait vraiment rien de l'amérique non ce qui fait que mon indication n'a pas vraiment été évident mais par chance j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui est je vais appeler aujourd'hui ma famille d'accueil ceux là qui m'ont appris comment se passe l'amérique c'est ça que j'appelle aujourd'hui ma famille d'accueil parce que il faudrait pas seulement qu'on dise famille d'accueil celle qui t'a reçu il ya tu peux avoir même deux familles d'accueil celle qui m'a reçu en fait ne connaissait presque rien de l'amérique pourquoi je dis ça je suis resté chez cette personne quatre mois sans avoir des cartes d'identité je marchais avec ma green card la green card sur le document qu'on te donne quand tu arrives en amérique quand tu perds ce document là qui m'appelle quand tu perds ce document là c'est presque 1000 dollars pour l'avoir encore 1000 dollars c'est presque 600 mille francs vous comprenez de quoi je parle donc il faut quand tu arrives il te faut une cni la seule chose que cette personne connaissait réellement c'était que quand tu arrives tu dois aller faire ton social mais je me dis cette personne connaissait mais c'est qu'elle m'a dit c'était pour que je sois par une charge pour elle en fait je sais pas vous savez un peu vous comprenez parce que je veux dire elle a eu le temps d'aller me faire le social ça que je remercie d'ailleurs j'ai fait mon social ce qui m'a permis avec ça c'est ça qui te permet de travailler ton immunité sociale savez ça que on tape partout on retrouve ton nom quand tu donnes ça là c'est toi en fait depuis comme tu as été c'est notre numéro de naissance ici parce que les américains ont ça qu'ils sont nés mais nous on a ça seulement quand on arrive dans une autre connaissance aux états-Unis donc la personne me montrait ce qui l'arrangeait je vais dire ça comme ça c'est qu'elle connaissait en fait c'est qu'elle connaissait c'était fait la social security number et chercher le boulot c'était tout elle s'intéressait pas à l'école elle ne connaissait pas parce que les informations qu'elle m'avait donné bien évidemment plus tard j'ai compris que c'était faux ou elle disait il fallait faire un an avant de commencer l'école c'était faux la personne qui l'avait renseigné ne connaissait rien vous voyez un peu voilà déjà ça peut vous montrer à quel point la famille d'accueil est très importante il faut que ta famille d'accueil soit quelqu'un soit une famille qui soit quand je dis une famille ce n'est pas forcément le père la mère la famille d'accueil c'est cette famille qui peut être une seule personne c'est ça qu'on appelle famille d'accueil ça peut être un tonton une tata une amie plus petite plus grande même âge que toi ça n'a rien à voir dans la personne qui te reçoit en tout cas donc il faut que cette personne ait un minimum de connaissances ou bien que la personne sache partager dans mon cas cette personne comme je disais n'était pas resté longtemps dans la main donc ne connaissait presque rien et même ce qu'elle savait ne savait pas bien le dire vous comprenez un peu donc ça ne m'a pas vraiment aidé ce qui fait que les premiers mois j'étais juste dans un boulot dans un boulot on payait 9 dollars je sais pas si vous pouvez comprendre mais c'était 9 dollars il fallait voir comment le travail était peigné mon dieu le travail était tellement peigné que je me demandais est-ce que je vais rester en amérique je pensais tout le temps à rentrer je voulais tous les jours en train mais je cachais ça à ma mère parce que si je l'avais montré mon mal-être elle devait me faire rentrer mais je ne lui ai jamais dit je lui avais jamais dit je cachais ça au plus profond de moi c'est quand je quittais de là que je lui ai dit en fait elle ne comprenait pas le fait que je dormais tout le temps parce que quand je rentrais de ce boulot j'étais épuisée j'étais comme pas possible et ici il faut signaler aussi qu'on amène au travail debout la majeure partie du temps on travaille debout donc si c'est huit heures que tu dois passer au travail c'est debout que tu dois le faire que soit même seulement caissière tu le fais debout que je sois servie tout ce qu'on fait en amène on le fait debout la majeure partie du temps c'est debout donc c'est déjà un premier truc qui vient avec mon organisme qui est habitué à m'asseoir compréhensible dans mon bureau dans mon bureau mes pieds ne souffraient pas donc du coup je commence à amener debout ce qui me fatigue et puis le travail est payé donc c'est à imaginer un peu comment ça pouvait être payé je sais pas qu'ils pourraient trouver mieux parce que ce qu'elle me bourrait dans les oreilles c'était quoi il faut savoir que si tu veux trouver un boulot qui paye plus que ça tu vas travailler plus que ça ce que je suis même déjà en détravaillé ne me laisse carrément pas je n'arrive même pas à faire autre chose et s'il faut encore que je trouve un boulot plus que ça oh non du coup mon esprit était calé là donc si je peux même bien maintenir si ça va mais moi si vous voyez un peu oh que ça n'avait rien 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 à voir en amérique c'est un pays d'opportunités espace on se comprend tu peux arriver je le même jour ton premier boulot semaine 17 $ ça peut être même 22 ça peut être même 30 même 35 $ même 65 $ ça c'est un pays d'opportunités la chance c'est tout tu tombes sur ça tu es tombé elle m'avait déjà bourré les oreilles parlons laissons le côté là allons sur le côté école elle m'avait comprendre que non il faut faire un an ici avant de fréquenter mais jamais tu arrives aujourd'hui demain tu commences l'école et dit tu arrives aujourd'hui si tu veux c'est chasser de côte parce que il faut quelqu'un pour te supporter jamais nous quand on est ici on n'a pas de famille il faut déjà travailler pour voir souvenirs ses besoins avant de penser à l'école mais si tu as quelqu'un qui peut te soutenir tu peux commencer l'école je dis que le lendemain ça n'a rien à voir mais c'est que non c'est l'année prochaine que tu vas commencer ton master que tu dis il faut des amours et ça des rien il faut pas penser à ça il se va s'ouvrir un peu donc pour moi là il était dans mon job ça il était prêt il disait que non ici là le boulot c'est là c'est tout ce qu'il peut m'accepter pour le moment non je meurs ici troisième truc quand tu ne connais pas parler anglais là tu ne peux rien faire ici là je ne peux rien faire l'anglais là les américains sont bien excusez moi je vous dis ça je dis que ce soit même le yam là que tu parles il va te dire qu'est ce que tu dis est ce que est ce que can you google it for me please il va te demander je comprends ce que tu en dis il va te répondre je dis peu importe l'anglais que tu parles il ne se moque jamais de quelqu'un ils font tout pour écouter ce que tu es en train de dire on t'embauche ici parce que tu sais parler anglais le travail où tu il faut parler anglais sont les vrais boulots quand tu es quand tu veux recruter tu vas te recruter pour une formation là tu dois parler anglais mais quand ce sont les jours ça jossi là l'anglais là c'est vrai que il ya un certain nombre de boulot que tu ne peux pas avoir quand tu veux pas quand même dire hi hello how are you doing are you ok you still y a quand même un niveau par exemple quand je travaille à la caisse il va falloir que tu sois capable d'écouter au moins ce que là le client dit si elle dit elle veut peut-être canard to be loved or something like that whatever qui est là pour moi on comprend mais sinon là s'il faut seulement le boulot que tu vas peut-être classer les choses dans les allées dans les supermarchés là l'anglais c'est ça quoi l'anglais là c'est pour faire quoi mais pour elle c'est que non il fallait savoir parler anglais pour avoir un certain genre de boulot pour avoir vous avez dit que je suis en train de me contraire non mais il s'agit pas de ça pour elle c'est que s'il fallait sortir dans les 9 dollars où j'étais il me fallait minimum d'anglais il soit sur un peu alors que ça n'avait rien à voir je suis entre dans mon deuxième boulot quand j'ai quitté le chez elle je suis allé ma famille d'accueil les autres gens les autres gens le boulot je suis allé je ne connaissais pas toujours parler l'anglais mais c'était 13 dollars et demi il se passe où vous voyez tout ce qui est de 9 dollars à 13 dollars directement c'était quel anglais qui connaissait parler qu'on sait parler l'anglais ou un peu ce qu'il dit donc ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir on laisse de là on passe la conduite je suis arrivé je vais dire heureusement bien malheureusement ça dépend de chacun dans un pays où il n'y a pas trop les transports en commun le transport commun se situe dans les grandes dans les dans les villes un peu proche où il ya beaucoup plus de trafic tout ça c'est en ville comme d'antan au centre-ville quoi mais dans les quartiers quand nous sommes là résidenciers tout ça n'y a pas trop les transports en commun donc du coup il faut conduire la personne m'a fait comprendre que la conduite là elle me faisait toujours comprendre que elle m'a écouté cette vidéo je suis pas tellement à parler quelqu'un je suis coup je dis elle me mérite tout ce qu'elle me disait parce que elle doit comprendre que c'était assez c'est assez excusez-moi bête parce qu'elle me connaissait pas je suppose elle m'a fait comprendre que en fait la conduite là que vous voyez là elle avait fait un accident avant avant ça donc la conduite que vous voyez là ce n'est pas tout le monde qui conduit elle avait déjà ce qu'on appelait parce qu'il faut passer déjà le lundi ce qui s'appelle les tests de loi comment conduire sur une plaque top il faut arrêter les feux les feux de signalisation les rentons les trucs là tout ça il faut d'abord passer ça avant de passer la pratique dont elle avait déjà passé le on appelle ça la théorie si on veut dire ça en français l'unique théorie donc elle avait déjà passé ça oh on ne respirait pas on ne respirait carrément pas moi je et moi aussi dans mon délit vous savez je respecte les gens et je sais pas moi je crois toujours ce que les gens me disent quand tu me fais croire que c'est comme ça moi je te crois tant que je n'ai pas la version inverse moi je te crois je pensais discuter donc elle faisait alors croire que c'était le temps elle était déjà sorti j'allais dans son délit aussi moi c'était que oh elle a déjà le lundi et conduit déjà je me rappelle qu'elle me portait encore pour me conduire qu'elle a eu son permis définitif driver license driver license oh mon dieu c'était on a même mais la cérémonie qu'on a fait pour ça je vous assure par contre quand j'avais de l'autre côté c'est quoi c'est quoi c'est juste une voiture que tu mets c'est en fait c'est accélérer freiné cela quand je pense à la conduite que l'on apprend au cameroun oui avait afin accélérer freiné embryale ici a pas ça il s'est accéléré freiné break and gas break and gas c'est tout comme tu as mis sur drive là qui veut dire conduit c'est moi quand tu mets la boîte à vitesse du drive ça passe mot tu veux quand tu ne veux plus tu mets frein ça s'arrête quand je veux partir tu mets gare ça pas c'est tout mais la conduite là la famille d'accueil dans le pays c'est chose mais il faut choisir une bonne famille d'accueil mais le problème c'est que quand j'en avais tu vas choisir comment déjà même que quand tu es là-bas moi je ne connaissais même personne ici là je connaissais les gens sans connaître je ne sais pas s'ouvrir c'est maintenant que quand tu arrives les gens se révèlent à toi mais sinon quand tu es encore là-bas qui te connaît personne te connaît même ceux que tu connais ne te connaissent pas même ceux que tu connais ne te connaissent pas même ceux qui te connaissent tu ne les connais pas c'est un peu dans la famille d'accueil là quand tu arrives la leçon de ça en fait c'est pour dire que quand tu arrives là ta famille d'accueil n'est pas forcément ta famille d'accueil il sait pas si on se comprend celle qui est supposée ou bien celui ceux qui sont supposés t'accueillir et te montrer ton intégration et ça ne va pas là-bas d'autres personnes peuvent le faire donc ne comprends pas seulement ce qui est chez toi et puis tu viens avec ce que tu vas rester sur place ou bien je sais pas ça c'était mon cas maintenant imaginer qui était plutôt arrivé dans l'autre famille je n'aurais pas eu ce deal si je devais avoir de bonnes informations je ne devais pas voir ce genre d'informations si je devais avoir directement les bonnes informations mais si je suis en train de dire que à chaque fois que vous avez une information quand vous venez d'arriver rassurez-vous la seule chose qui est bien ici c'est que on ne cache pas des informations je parle dans n'importe quel bureau il s'est dit bien n'importe quel bureau je demande n'importe quoi on te dit peu importe le temps que tu vas prendre un américain pour qu'il t'explique quelque chose sauf s'il est pressé sauf s'il se sent pas en sécurité parce qu'il y a aussi les schizophrènes là ce qui est un peu peur des gens c'est mais si c'est un américain normal il n'aura jamais un peu il va il va prendre tout le temps qu'il faut pour t'expliquer ce qu'il faut donc this is my life for family pour les familles d'accueil là donc vraiment je vous dis que je viens de loin donc pour ce je vous dis l'importance de la famille d'accueil elle est très très important pour ton intégration donc vous voyez un peu à quel point j'étais loin de ce qui est l'amérique donc si j'étais toujours resté là-bas mon intégration là ça devait prendre 23 ans ça commence jusqu'à maintenant je ne suis pas encore intégrée il a dit ça que jusqu'à maintenant je ne suis pas encore intégrée donc on se retrouve dans la prochaine j'espère que cette vidéo va vous aider vraiment pour ceux qui sont même déjà là et qui ne savent pas vraiment quoi faire quoi faire quoi faire donc j'espère que ça va vous aider si vous avez les questions laissez en commentaire je viens de vous répondre je suis quand même avec des gens qui sont en mais ça fait dix à vingt ans donc vraiment mon intégration allait très très rapidement ce que je dis d'abord merci je dis vraiment merci mais mais merci 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 et parce que les noms parce que les gens qui n'aiment pas trop et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de je veux en commentaire en fonction des commentaires je saurai la prochaine vidéo donc d'ici à là portez vous bien et n'oubliez pas de souscrire n'oubliez pas de souscrire je vous regarde droit dans les yeux n'oubliez pas de souscrire et partagez aussi la vidéo ça va aider beaucoup de personnes ok bisous